salut la famille coquato prenez vos tabouret et à faire encore haut les nouveaux s'il vous plaît abonnez-vous en activant la cloche de notification avant de poursuivre la vidéo les poquateurs et les poquateuses c'est la guerre entre JJK et Ariel Cheney ça chauffe ça bouillonne comme ça les deux veulent se frapper ils veulent se manger comme ça je vous explique un peu ce qui s'est passé tout a commencé lors du direct de Moula lors de son anniversaire quand JJK a commencé à parler du passé de Ariel Cheney apparemment il n'a pas du tout aimé ou il n'a pas du tout dit je dirais ça JJK a fait savoir qu'au début de sa carrière il est venu le voir afin qu'il puisse le produire mais lui il a fait savoir qu'il ne pouvait pas accepter sans l'approbation de JJ Arafat mais Ariel Cheney n'a pas aimé ça dès quand JJK voulait le toucher seulement il enlève sa main il tournait sur lui comme c'est il était prêt à exploser même si il pouvait le frapper sur la scène là il allait le faire s'il vous plaît suivez cette petite vidéo afin de comprendre de quoi je parle donc vous avez tous vu ce qui s'est passé mais Ariel Cheney a fait un direct sur sa page facebook où il expliquait tout ce qui s'était passé entre JJK et lui depuis fort longtemps et il a également expliqué que s'il avait enlevé la main de JJK sur lui c'était juste pour respecter les mesures d'hygiène concernant le COVID-19 qu'il n'était pas du tout fâché je vous laisse regarder la vidéo où il explique tout mauvais père Jean-Jacques Kouamé je t'ai connu au même titre que Moula que Duxaga que beaucoup d'autres dévenciers jamais je t'ai manqué de respect dans tous les coins et tes voix je te salue parce que tu mérites le respect d'un dévencier du coupé de Kali au même titre que Moula que les autres mais le respect qu'elle te donne là je veux c'est pas une fée en soi hein voilà c'est pas une fée en soi faut comprendre ça comme ça la première fois que je t'ai vu il faut que tu te rappelles bien parce que je pense et je préfère pense que tu sois mais que hier là qu'on me dise que ouais tu étais sous l'effet de l'alcool l'alcool est trop monté d'une manière tu as commencé à dégamer tout le monde a vu j'ai voulu essayer de me gérer de m'éclipser parce que on est artiste de Côte d'Ivoire mais on n'est pas on n'est pas au dessus de la loi on a tous demandé à ce qu'on respecte les consignes de sécurité là la seule la seule chose pour laquelle même j'enlève ma main c'est toi c'est parce qu'on était en direct il fallait donner l'exemple à ceux qui nous regardent sinon tout ce que tu voulais me dire là tu pouvais me dire ça après tu pouvais m'appeler ou bien à la sortie tu pouvais me dire ça c'est terminé pour aujourd'hui merci de m'avoir suivi la meilleure quoi pâteuse de la semaine est salimata salsa si c'est gros bisous ma chérie elle a été la première à commenter la précédente vidéo donc faites comme elle liker commenter partager la vidéo sur tous les nouveaux n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification à très bientôt